Change d'air, le grand, on arrive! Ça va avoir hâte de te voir la face, toi! La place de belle hiver, ça passait-là, toi! Moi, je l'avais dit, avec un petit crotté. Ouais, c'était comme un peu froid, le calendrier, puis... On s'arrête ça, on fait ça cette semaine, la semaine passée. Un petit crotté, en flambeau. Tiens. Roland de Guerre-Froide, aussi, dans ce film, Québécois, qui prend l'affiche vendredi. On avait bien hâte de savoir ce qu'il avait dans le ventre et dans l'œil. Patrick Boivin, qui réalise son premier long-métrage, qui sort en salle parce qu'il a fait des films pour Internet. Donc, ça s'intitule Bunker. Patrick Boivin, il faisait partie du collectif, qui a eu une émission humoristique complètement déjantée, très bande dessinée, qui a été diffusée sur les ondes de Télé-Québec au début des années 2000, Philactère-Cola. Ah oui! Et c'est un réalisateur vedette sur YouTube, surtout grâce à ses quelques courts-métrages parodies de Iron Man avec sa petite fille Iron Baby. J'ai vérifié plus de 26 300 000 visionnements sur YouTube. Et à la suite de ce succès fou-là, il a eu des redevances qu'il a réinvesties dans un long-métrage. C'était le premier long-métrage canadien exclusivement réalisé pour la chaîne YouTube. C'était en 2011 et ça s'intitulait «Enfin l'automne». Et là, il fait équipe avec le même scénariste, Olivier Roberge, pour ce premier long-métrage qui va sortir en salle vendredi, qui met en vedette Patrice Robitaille et Martin Dubreuil, entre autres. On entendait aussi la voix dans cet extrait de Julien Poulin, qui a un tout petit rôle. deux soldats qui doivent passer l'hiver dans un bunker, sous la terre, en pleine forêt, au milieu de nulle part, pour surveiller ces installations-là. Et si l'alarme est déclenchée, ça veut dire que ça va mal, ça veut dire qu'on est en pleine guerre. Donc, Roland de guerre froide, crainte de l'arme nucléaire, tout ça dans une atmosphère assez mystérieuse. Le film commence assez lentement. On se demande où on s'en va, pourquoi on regarde vraiment ce film-là. Et il y a un peu de cabotinage. La direction des comédiens est un peu approximative, mais rapidement, l'histoire prend des tournants intéressants et on s'attache, contre toute attente, à ces deux soldats-là qui vont passer un hiver ensemble ne doivent pas sortir de leur bunker. Donc, c'est un scénario qui traite de manière assez habile du stress post-traumatique, de l'absurdité de la guerre et de l'absurdité parfois et de la difficulté d'être un soldat et d'être obligé de réagir aux ordres. Parce qu'imaginez si cette alarme-là est déclenchée, les décisions qu'ils doivent prendre au milieu de nulle part sont assez graves. C'est réaliste, donc il n'y a pas d'effets spéciaux, comme c'est souvent le cas dans le travail de Patrick Boivin. Donc, on n'est pas dans le cinéma d'animation. Il a réalisé ça avec un tout petit budget de 365 000 $. Il faut absolument mentionner la direction photo de Steve Asselin qui a travaillé dans le passé avec Robin Aubert, Francis Leclerc, Denis Chouinard, parfaitement maîtrisé. Il y a quelque chose de très viril dans ces plans-là, dans ces éclairages-là. Tous les comédiens sont masculins. L'équipe de base, elle est masculine aussi. Il y a quelque chose de brut, de très juste, de très droit. Et puis, il faut absolument qu'on parle de Martin Dubreuil. Martin Dubreuil, qui a joué dans de nombreux courts-métrages, dans des longs-métrages aussi. C'était le prédateur sexuel dans les 7 jours du talion de Pods. Il a toujours des rôles de gars fous qui sont dans l'excès. Et puis là, c'est un jeu plus subtil. On sent que c'est un personnage qui a ce lourd passé-là, qui a eu vraiment des moments difficiles, mais qu'il est passé du bon côté des choses, mais que ça pourrait chavirer à tout moment. Il est vraiment fort, il est vraiment talentueux, Martin Dubreuil. Donc, Bunker, ça prend l'affiche vendredi, une réalisation de Patrick Boivin. Merci beaucoup, Stéphane, de nous en avoir parlé. Guy. La chronique Monde.